C'est pas grave. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, je vous ai donné l'impression que j'avais envie de faire la conversation, mais... si j'avais pas envie de parler, j'avais qu'à pas l'ouvrir. Je m'appelle Jonas. Alan. Alan Campbell. Je vous ai entendu dire que vous étiez un punching ball sur pattes. Vous en avez l'aspect, je confirme. Oui. C'est le drame de ma vie. Quelle saloperie, ce monde de bureaucrates. Comment vous le savez ? Je lis le Wall Street Journal. Je veux dire, comment vous avez deviné que je bossais derrière un bureau, ça se voit tant que ça ? Plein de gens vont au bureau. Je suis ingénieur. Et ça vous plaît ? En ce moment, pas trop, non. Et pourquoi ça ? Je n'en sais trop rien. Ça vous est arrivé de vivre une mauvaise journée. Je veux dire par là, une putain de mauvaise journée. Jusqu'à pas si longtemps que ça, non, mais récemment, oui. C'est mon patron, il m'a... Il m'avait promis une promotion et il l'a donné à un autre. Je trouve pas ça juste. J'ai sacrifié neuf longues années à cette boîte. J'avais besoin de cette augmentation, j'avais des investissements à faire. Il y a toujours quelqu'un pour vous barrer la route. Il faut compter que sur soi et personne d'autre. C'est la seule règle qu'il faut suivre dans cette chienne de vie. M'en parlez pas. Ça n'explique pas votre cocard. C'est un peu... compliqué. C'est rien de dire. Certains investissements peuvent coûter très cher. Remettez-moi un, s'il vous plaît. Merci. On est ensemble depuis des années. On s'est connus à la fac. Et que dire de Mike, on s'est connus un peu avant que je rencontre Sidney. Qui est Mike ? C'était mon meilleur ami. Votre meilleur ami s'est tapé votre femme ? Non, c'est pas... Non, ouais. Je vois. Vous le prenez comment ? Ce salaud. C'était mon témoin à notre mariage. Vous savez, Alan, à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, vous aviez raison. Vous êtes un punching ball sur pattes. Vous ne réagissez pas quand votre patron vous laisse tomber comme une vieille chaussette. De toute évidence, vous avez besoin que quelqu'un vous remette sur la bonne voie. Vous avez autorisé votre femme à vous tromper. Moi, je ne dirais pas autoriser. Si, vous l'avez autorisé. Vous l'avez fait. C'est votre faute. C'est vous qui avez provoqué ça. Vous n'osez pas vous défendre malgré toute l'écrase qu'on peut vous faire, malgré les coups tordus. Ça fait de vous une perpétuelle victime de la vie, un paria. Je ne cherche pas de l'empathie. Je veux juste quelqu'un qui me... Mais Paul, je sais. Ton problème, Alan, c'est que tu es faible. Ta femme le sait. Et c'est pour ça qu'elle s'en voit en l'air avec ton meilleur ami. Et ton meilleur ami le sait aussi. C'est pour ça qu'il fait des parties de jambes en l'air avec elle sans s'inquiéter du moins du monde. Ouh, on arrête tôt. Là, vous dépassez les bornes. D'accord ? Pour qui vous vous prenez, hein ? Vous croyez savoir qui je suis ? Et qui je ne suis pas ? A priori, là, tout de suite, maintenant, je suis celui qui ressemble le plus à l'ami que tu n'as jamais eu. Vous rigolez ? On se connaît depuis quoi ? De bonnes heures ? Depuis combien de temps tu connaissais, Mike ? Et regarde ce qui s'est passé. Je suis ton ami maintenant, Alan. Contrairement aux autres, moi, au moins, j'ai les couilles pour te dire la vérité. Je serai d'une totale franchise avec toi. Et je te parlerai sans détour. Toutes les autres personnes de ta vie sont des faux cul. Je trouve que pour quelqu'un qui prétend savoir peu de choses sur les autres, vous m'avez drôlement bien cerné. Vous avez vu clair en moi. Ça fait partie de mon travail. Votre travail ? Vous êtes une sorte de psy, vous sondez les pensées, c'est ça votre métier ? C'est quoi ? Ce que je fais comme métier, je suis tueur à gage. Mon cul, ouais. Jim O'Bannon. Vous savez le type dont on a parlé à la télé ? Ben quoi ? C'est ça, ouais. Je n'ai jamais vraiment apprécié la compagnie des autres. J'ai toujours fait cavalier seul. Mais je me renseigne toujours sur mon adversaire. C'est pour ça que je suis perspicace. Vous êtes sérieux ? Si c'était une blague, tu trouverais ça drôle. Vous êtes sérieux ? Admettons, on va faire comme si vous avez tué O'Bannon. Pourquoi ? J'ai été payé pour accomplir un travail, mais j'ai décidé de venir ici pour tuer O'Bannon à la place de l'autre type. Pour des raisons personnelles. Désolé, mais je trouve ça un peu contradictoire pour un tueur professionnel. C'est vrai, vous venez ici, vous tuez O'Bannon et ensuite vous vous confiez. Comme ça, vous déballez tout à un inconnu. Tu n'es plus un parfait inconnu pour moi, voyons Alan. On est amis, tu te souviens ? Et c'est un parti. D'accord, je vais te le prouver. Écris cinq noms. Pardon ? On va faire comme si tu me payais une véritable fortune. Je bosse pour toi maintenant. Choisis cinq personnes qui doivent mourir et écris leur nom sur cette serviette. C'est une blague, vous déconnez ? Arrêtez. Tout le monde a ses bêtes noires. Toi en particulier. D'accord. Je vais jouer le jeu. Alors, on doit commencer par un ordre spécifique, ou pas ? Je vous écoute. Disons que le numéro cinq sera le premier à mourir. Je tuerai les autres en remontant la liste. Ça signifie que le numéro un sera ta priorité. D'accord, donc je dois choisir cinq personnes. Cinq, d'accord. Je sais qui je vais mettre en cinquième position. Fred Gates. Le fameux patron dont je vous ai parlé. Voilà. Merci. Ensuite, le numéro quatre. Brian Felsner. Le voleur de promotion. Il m'a piqué mon idée. C'est vrai, c'était mon idée. Bon, il a peut-être apporté deux, trois modifications, mais c'était mon idée au départ. Et ce gars-là, je vais vous dire, c'est un vrai petit connard. Je déteste les mecs dans son genre. Il frime dans sa petite bagnole. Il a même personnalisé sa plaque d'immatriculation sur laquelle on lit. Felsner à mort. En vrai, tu es rien que pour ça. Je mets Brian Felsner en numéro quatre. Comme je te l'ai dit, Alan, j'arrive à lire en toi comme dans un livre ouvert. Quant au numéro trois, il va vous plaire. C'est un personnage de cartoon. C'est lui qui m'a fait ça. Ce salaud, il m'a fait ses deuils au beurre noir. Le fameux investissement. Ouais. Dans ce cas, il mérite d'avoir son numéro. Le numéro deux. C'est un coriace Mike Dodd. Lui aussi. Il doit payer pour ce qu'il t'a fait. Et enfin, le numéro un. Ma gentille petite femme. Cette salope mérite d'aller en enfer. Sidney. Campbell. Voilà. C'est fait. La liste est bouclée. Vous allez pouvoir me faire une psychanalyse si vous voulez. C'est une bonne liste, Alan. Mais je ne suis pas psy. Je vais aller pisser un coup. En tout cas, ça m'a fait du bien. Je me sens mieux. Quel dommage que vous ne soyez pas un vrai toueur, Jonas.